... Mesdames et messieurs les représentants des médias, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette conférence de presse du Conseil exécutif. Le gouvernement bernois a pris connaissance, en même temps que vous, des résultats de la votation communale de Moutier sur son appartenance cantonale. Ce démanche 28 mars 2021, les habitantes et les habitants de Moutier ont choisi, dans leur majorité, d'inscrire l'avenir de leur ville dans le canton du Jura. Le Conseil exécutif regrette ce choix, mais il l'accepte, car c'est celui des prévotoises et des prévotois, et c'était à eux seuls qu'ils revenaient de choisir leur destinée. Au nom du gouvernement bernois, j'aimerais remercier les autorités fédérales de leur engagement et de leur travail tout au long du processus. Ce dimanche 28 mars 2021, la démocratie a parlé. Le résultat, sorti des urnes, doit être accepté par toutes les parties. Le gouvernement cantonal attend de chacun et chacune une attitude respectueuse et solidaire, à la hauteur des valeurs qui font la force et la cohésion de notre pays. La Suisse. Un vote fait beaucoup de déçus. Forcément. Le gouvernement bernois, et avec lui le Jura bernois et les romans du canton, comprennent et partagent la déception des personnes qui se sont engagées pour une autre issue institutionnelle. Le Conseil exécutif les remercie de leur mobilisation durant cette campagne, de la ligne respectueuse qu'ils ont tenue jusqu'au bout et du sourire qu'ils ont arboré au propre comme au figuré. Ce dimanche 28 mars 2021 ouvre une ère nouvelle. Il est temps de passer à autre chose pour construire l'avenir ensemble. Il est temps que les habitantes et les habitants de Moutier laissent de côté les querelles du passé et consacrent ensemble leur énergie au développement de leur ville. Je vous le dis sérieusement, les prévotoises et les prévotois méritent que la page des dissensions soit tournée une fois pour toutes afin de pouvoir saisir pleinement les opportunités nouvelles qui s'offravent. Mesdames et Messieurs, la première opportunité est là juste devant nous. C'est celle de vous rapprocher en toute honnêteté, de poser les bases saines d'une transition réussie qui intègre tout le monde et n'entretient pas les divisions. Une transition qui repose sur le respect mutuel, l'écoute et le dialogue. Être une majorité ne signifie pas avoir carte blanche pour faire ce que l'on veut. Être une majorité signifie avoir des responsabilités importantes envers la minorité. Le canton de Berne, bilingue et fort de ces deux cultures, connaît bien l'importance du dialogue. Il sait quels soins il convient d'apporter jour après jour pour que chacun se sente respecté du bon accueil, se sente respecté dans son identité. A nos voisins jurassiens, maintenant d'entrer en jeu et de faire preuve d'écoute et de bienveillance envers les habitantes et les habitants de Moutier qui avaient une autre vue pour leur avenir. A eux de se montrer ouverts et dignes du bon accueil qui leur sera fait. Les autorités bernoises et jurassiennes vont maintenant entamer des discussions pour régler le transfert de la commune de Moutier. Mesdames et Messieurs, ce dimanche 28 mars 2021 marque la fin de la question jurassienne. Ce lourd héritage, nous ne saurions l'oublier. Le moment est venu d'en tirer les leçons et de vivre nos divisions du passé comme une diversité constructive. Les cantons de Berne et du Jura se sont tous deux clairement exprimés dans ce sens. Conformément à ses engagements, l'abrogation par le canton du Jura des articles 138 et 139 de sa Constitution marquera un geste important à cet égard. Nous nous réjouissons de revenir à la normalité de relations confédérales marquées par le désir de collaborer et d'œuvrer ensemble pour le bien commun. Ce message doit être entendu de chacun. Permettez-moi pour conclure de m'adresser directement à la population de Moutier. Chères prévotoises, chers prévotois, la défiance n'a pas sa place dans l'avenir de Moutier. Je suis conscient qu'il n'y a pas de voie facile vers la réconciliation. Mais c'est un effort qui doit être fait et je vous en sais capable. Gardez le sourire. Il est temps pour vous de montrer au pays qui vous regarde le vrai visage de Moutier, celui d'une commune vivante et créative où les habitants travaillent ensemble pour l'avenir d'une ville qu'ils aiment tous, unis dans le respect de la démocratie. Ne ratez pas cette chance. Il ne tient qu'à vous que ce jour entre dans l'histoire pour de bonnes raisons. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs les représentants des médias, chers collègues, mesdames et messieurs, le tracé des frontières n'est pas immuable. Les habitantes et les habitants de Moutier nous le rappellent aujourd'hui. Qui en Europe ou dans le reste du monde pourrait penser qu'au cœur du vieux continent, en Suisse qui pluait, on dispute encore pour déplacer une frontière interne de quelques centaines mètres ? Pas grand monde, assurément. C'est pourtant ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Les habitantes et les habitants de Moutier ont demandé en majorité à rejoindre le canton du Jura. Le Conseil exécutif regrette cette décision. Mais c'est la démocratie. Et ce choix doit être accepté par toutes les parties. Nous ne pouvons que nous féliciter du climat apaisé dans lequel a eu lieu la campagne. Cette retenue honore les comités des deux camps et la plupart de leur soutien. Cette retenue doit perdurer jusqu'à l'entrée en force de la votation et même au-delà. Il en va du respect de la démocratie. Les autorités bernoises et jurassiennes ont travaillé de concert sous l'égide de la Confédération pour que la répétition du vote du 18 juin 2017 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement au nom du Conseil exécutif, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter et les collaboratrices et les collaborateurs de l'Office fédéral de la justice, de leur grand soutien. Le rôle d'intermédiaire joué par la Confédération a été déterminant. Il a permis d'aplanir en amont les différents entre comptants avant d'établir des modalités de vote dont on sait combien elles sont importantes. Après l'annulation du vote de 2017, la Confédération est parvenue, grâce à son patronage, à renforcer la confiance de la population dans le processus démocratique de cette répétition. Une fois que le vote entrera en force, les autorités bernoises et jurassiennes devront s'asseoir de nouveau à la même table pour régler les modalités du transfert de moutiers. Un concordat intercantonal sera ensuite soumis au vote populaire dans nos cantons respectifs. Enfin, il reviendra à l'Assemblée fédérale d'avaliser le nouveau tracé des frontières. Bien sûr, le changement de canton de moutiers est une perte pour les francophones du canton de Berne. J'appelle aujourd'hui les Allémaniques du canton à ne pas remettre en question les acquis du jura bernois et de la bienne francophone. Le gouvernement bernois, je vous le garantis, continuera d'oeuvrer pour le développement de cette région et la préservation de son identité. Nous pouvons également nous féliciter aujourd'hui de la conclusion pacifique apportée à la question jurassienne. Le président du Conseil exécutif l'a dit, mais permettez-moi de répéter, la question jurassienne se clôt ici. Nous le disons haut et fort et nous comptons sur nos partenaires institutionnels pour se montrer fermes, conformément à leurs engagements plusieurs fois répétés. Mesdames et messieurs, par ce vote, c'est une page d'histoire qui se tourne. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la région. Nous sommes persuadés que ces habitantes et ces habitants sauront l'écrire sous le signe de la confiance et de la coopération. Car c'est ainsi que l'on avance et que l'on va loin. Merci beaucoup de votre attention. Mesdames et messieurs, les représentants et les représentants des médias, chers habitants et chers habitants de Moutier, chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, les électrices et les électeurs de Moutier ont décidé de changer de canton. Comme le dit un vieil adage, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Le canton de Berne, nous en sommes convaincus, offrait un bon cadre à la population du centre régional qui est Moutier au cœur de la région churassienne. Même si le résultat n'est pas celui que nous aurions souhaité, cette décision démocratique est une étape importante qui nous permet de clore la question churassienne et d'ouvrir la voie à un nouvel avenir. Cela fait des décennies que la question de l'appartenance cantonale de la ville divise et paralyse celle-ci. Il est temps que Moutier se tourne vers l'avenir et ses défis. Pour les relever, elle a besoin des forces et de la volonté de toutes ses habitantes et tous ses habitants. Ensemble, la population de ce bon coin du pays a le pouvoir de dessiner un avenir dans lequel chacune et chacun trouve une place. En tant que centre régional, Moutier peut devenir un acteur important qui crée du lien au cœur de la région churassienne. J'espère que cela permettra de renforcer la société et l'économie et ainsi d'affirmer l'identité de la région dans son ensemble. Même sans Moutier, Moutier restera la patrie des habitantes et des habitants des autres communes du Jura-Bernois. Ils pourront toujours compter sur des services cantonaux leur assurant le meilleur soutien possible. Le canton de Berne va perdre une partie de sa population francophone. Nous poursuivrons néanmoins activement nos efforts en faveur du bilinguisme. Nous tenons beaucoup à notre identité bilingue et nous pouvons être fiers des mesures engagées dans ce domaine ces dernières années. Le bilinguisme du canton est indissociable de sa fonction de pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Cette fonction est importante pour la cohésion de notre pays, une responsabilité que le canton de Berne continuera d'assumer. La décision d'aujourd'hui signifie aussi que nous devrons raviver la coopération par-delà les frontières cantonales. Entamé dans les années 90, le dialogue interjurassien a nourri une coopération toujours plus étroite entre le canton de Berne et le canton du Jura. Mais la question de l'appartenance cantonale de Moutier nous a quelque peu freiné ces dernières années. La décision d'aujourd'hui offre aux deux cantons la possibilité de relancer leur coopération autour de projets communs pour le bien de cette région. Nous sommes toutes et tous appelés à nous unir dans le respect de la démocratie pour envisager l'avenir dans un esprit constructif. Merci de votre attention. Merci, mesdames et messieurs les conseillers d'État. Y a-t-il des questions de la part des professionnels des médias dans la salle ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais prendre une question qui est arrivée en ligne de la part du Bund. Je vous la lis, elle est arrivée en allemand. «Zum brief am BJ, seit langem hat der Kanton Zugriff auf das Stimmregister, warum die Intervention in letzter Minute ? » Das ist ganz einfach. Wir haben einen Brief mit Fragen von der BJ bekommt und wir haben an diesen Brief geantwortet und die nötigen Informationen transferiert. Wir sind enttäuscht, dass ein Briefwechsel zwischen einem Regierungsrat und einem Bundesrat in die Presse landet. Merci, monsieur le Président. Deuxième question du Bund. Welche konkrete Folgen hat die Entdeckung von neuen Verdachtsfällen vom Abstimmungstourismus ? Es geht nicht um Entdeckung von neuen Verdachtsfällen, es war um eine Darstellung von Sachen, die wir schon im Voraus zusammen diskutiert haben und das haben wir in einem Brief zusammengefasst und haben wir uns auch klar positioniert, dass die Abstimmung stattfinden müsste. Vielen Dank, monsieur le Président. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich gehe noch einmal nach der Unterstützung. Ist es noch ein paar Fragen? Es gibt es noch Fragen? Ja? Allumez, le micro. Das Transfer von der Kommune, wann wird es stattfinden? In etwa in welche Jahren? Il faut d'abord négocier le concordat avec le canton de Jura. D'abord il faut attendre les 30 jours pour que la commune puisse valider le résultat. Puis après commencent les négociations et quand on a le concordat et les deux gouvernements l'ont avalisé, il faut passer au grand conseil et les parlements des deux cantons doivent aussi avaliser le concordat. Et puis il faut passer vers le peuple, il faut la votation et on ne peut pas dire aujourd'hui est-ce que ça dure 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça, peut-être 2026, 2027, on ne sait pas encore. Il faut démarrer maintenant et ça c'est un peu le calendrier. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Aucune question est arrivée en ligne. Nous arrivons à la fin de cette conférence de presse. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.